What's up, c'est votre gars Blacky, back to the new video pour une petite vidéo unboxing d'une paire. Je te laisse deviner la paire dans les commentaires, comme d'habitude, t'as une à deux minutes avant que ça commence l'unboxing. Donc c'est une paire, je vais te donner quelques indices. Si t'es un pro de la sneaker, tu sais déjà c'est quelle paire que je vais te présenter. C'est une Jordan. Magnifique Jordan. Quand je me suis lancé dans le monde de la sneaker, c'est cette paire-là que je voulais absolument. C'est cette Jordan-là que je trouvais la plus belle, tu vois. Elle n'est pas archi magnifique, elle est simple, mais efficace. Elle fait le taf, elle va à peu près à n'importe quelle tenue. Tu vois, c'est quelle paire ? Non, Masta, c'est pas la Jordan 11 Concorde, non. Putain, même la caméra, elle part en couille tellement que cet unboxing va être chaud. Bon, je vais pas faire un outfit, un outfit c'est quand tu mets la paire au pied, etc. Mais je mettrai une photo sur Instagram, comme ça tu verras à quoi ça ressemble au pied. Donc, c'est un drop que j'ai raté parce que c'est une paire qui est sortie le 16 février. Et le 16 février, j'étais en vacances. J'ai pas pu me l'acheter et j'avais confié ça à quelqu'un qui a complètement merdé. Pour ça, les gars, ne faites confiance à personne. Tu fais confiance à personne, t'as réussi ta vie. Bref, c'est parti. J'espère que t'as deviné. Dans les commentaires, on arrête le blabla. Donc, c'est une paire qui coûtait 190. Donc, j'ai dû la payer plus de 200 balles. Donc, ça fait très très cher. Les 300 balles et tout. Donc, tu vois, ça fait très 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 cher à ma star. Mais en tout cas, au moins j'ai trouvé un site où je peux acheter des paires rétro. Donc, des paires qui sont déjà sorties depuis longtemps. Par exemple, depuis 2015, 2014. Que ça soit des Jordan, des Easy, des Off-White. Je peux les acheter. Mais après, je vais payer cher. Mais au moins, je ne paye pas la douane. Je ne paye pas toutes ces conneries-là. Ne me demandez pas le site. Je ne les donnerai pas. Bref, c'est la S. Il n'y a pas de tiso, tu connais. Sur 10, moi, je la mets en 10. Soit 10 ou 9, tu vois. Donc, la taille que j'ai prise, je crois que c'est 42,5. What the fuck ? Je pensais qu'ils avaient mis d'autres trucs. What the fuck ? What ? Donc, ça, il y a la paire comme ça. Ils m'ont mis des trucs en fait à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Ils m'ont mis des revue-port. Non, je rigole. Attendez, je vais retirer le papier. Ce plastique-là, parce que sur ce plastique-là, il y a le nom du site. Et je n'ai pas envie que vous voyiez. On va faire ça bien. Attends. Ok, ok. Bon, j'ai fait ça comme un chacal, mais ce n'est pas grave. Bon, sur une paire comme ça, je m'attendais à une boîte au moins originale. Mais c'est une boîte classique, on va dire. Voilà. La boîte se présente comme ça. Voilà, donc, boîte classique. Quand est-ce que je vais tomber sur une paire où il y aura une boîte, on va dire, originale ? Donc, j'ai eu droit à un magazine. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont... Ok, ils m'ont donné un magazine de sneakers et tout. Get it ? Oh, je kiffe. Ok, ok. Par contre... I don't speak German. C'est de l'allemand. Ah non, il y a de l'anglais aussi. Ok, 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 sorry. Il y a de l'allemand et il y a de l'anglais aussi. Ok, ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez vu ? 2018, 2017, ils présentent un petit peu de tout. Franchement, c'est pas mal. Les 35 ans de la Air Force One, regardez. Il m'a juste ici, là. Je pense que je vais souvent acheter dessus. Comme ça, j'aurai droit à des petits magazines comme ça. Enfin, je pense que c'est pas mal. C'est très bien si Nike faisait ça. Je ne savais pas qu'ils allaient me donner ça. Parce que tu vois, la boîte, elle paraissait genre archi lourde et tout. Et carrément, je suis à fond sur le livre. Je ne calcule même pas la paire. Regardez le... Le devant du magazine. Genre la couverture, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un petit reflet de soleil. En tout cas, le magazine, il est propre. D'ailleurs, je voyais ça. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ? Pourquoi on me donne un livre de voiture ? En fait, je comprends. Mais en fait, c'est là, il y a écrit sneakers et tout. Et c'est un magazine de sneakers. Franchement, c'est propre. Et regardez l'épaisseur. Genre, il y a là les pages. Franchement, c'est cool. Deux, j'aime bien. Ça, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans ? Ils m'ont même donné des capotes. Là, je rigole. Mais je ne sais pas c'est quoi. Non, c'est vraiment des capotes. Non, ce n'est pas des capotes, mais je ne sais pas c'est quoi. Guettet, c'est de l'allemand. S'il y a des gens qui parlent allemand dans les commentaires, j'ai déjà fait de l'allemand. Mais j'ai déjà oublié, frère. Regardez, voilà, ça focus bien. S'il y a des gens qui parlent allemand, dites-moi, frère, parce que... Tu sais ce que j'aime quand j'ai une nouvelle paire ? Sentir l'odeur neuf. C'est ça que j'aime. Donc, let's go. Ok, ok, ok. Bon, vous savez que je vous aime plus que tout. Donc, c'est vous qui aurez le droit de voir la paire en premier. Je ne sais pas s'il y a le mouchoir qui recouvre. Peut-être que vous ne verrez pas. Ah ouais, bah ouais. Ok, on va découvrir ça en même temps. Voilà, c'est quelle paire ? Je pense que les pros auront deviné. La Jordan 6 Black Infrared édition 2019. Ferme ta gueule mon téléphone. Ce n'est pas le moment de me déranger. Putain, mais regardez-moi cette paire. Regardez-moi cette paire. Dites-moi, attends, attends, attends. Il faut faire de l'espace, Mastain. Il faut faire de l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est magnifique. Bien évidemment, c'est tout neuf. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire Ouais, mais Black, tu l'as peut-être acheté sur un site et que c'était du faux. Non, sur ce site-là, en fait, tu achètes et comment dire ? On va dire le vendeur, il va envoyer la paire au site. Le site va vérifier si la paire, elle est vraie et si la paire, elle est neuve. Tu vois, ils n'acceptent pas les paires d'occasion, etc. Donc, il faut que ça soit neuf. Emballé avec la boîte d'origine et après, on te l'envoie. Et ça, ce qui est bien, c'est que je ne paye pas les frais de douane, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je suis tombé sur un beau site. Regarde, pour te montrer que c'est vraiment neuf. Tu vois que la semelle, ce n'est pas utilisé. Regardez la semelle, comment c'est magnifique avec le logo Jumpman et tout. avec le Nike Air derrière. Ok, ça focus, on ne voit pas très, très, très bien parce que c'est en noir mat un peu. Mais franchement, je kiffe le derrière comme ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné quoi, wesh ? Un truc de Yeezy 350. Burn fake. Je ne vais pas vous montrer le devant parce qu'il y a le site. Ah, je crois, ouais, ouais, c'est des allumettes. C'est cool. Wesh, ils m'ont donné des allumettes. Putain, focus ta mère, putain. Non, mais il n'y a rien qui peut m'énerver aujourd'hui. Il n'y a rien, il n'y a rien. Wesh, j'ai ma paire, gros. Il n'y a rien qui peut m'énerver. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je le dis souvent dans mes snaps, chaque paire a une signification. La Jordan 11 Concorde, c'est une paire que tu dois sortir quand tu vas te marier ou bien quand tu vas dans un mariage. Alors la Jordan 6 Black Infra Red. On va dire que c'est une paire pour quoi, les gars ? Ça, c'est une paire quand tu vas rencontrer la femme de ta vie. Tu sais qu'elle, c'est la bonne. Tu sais qu'avec elle, tu vas rester longtemps. Donc le premier jour, tu n'es pas obligé de la sortir le premier jour. Tu peux sortir, par exemple, un ou deux ans après ou que tu as bien connu la meuf comme il faut. Tu sors cette Jordan 6 Black Infra Red 2019, gros. La meuf. Elle ne voudra même pas coucher avec toi. Elle voudra coucher avec la chaussure. Les Jordan, ce n'est pas des baskets, des sneakers. On appelle ça une chaussure, tu vois. C'est élégant. C'est magnifique. C'est beautiful. Jordan 6. T'inquiète pas, je te ferai des petits plans. Comme ça, vous ferez bien. En tout cas, cette paire, elle est sortie. Il y a plusieurs coloris qui se sont... Pas coloris, on va dire, mais... Il y a quelques petits détails qui changent au niveau d'ici, aux éditions d'avant. Genre, je crois qu'il y en a une qui est sortie en 91 ou en 94. Ça, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais après, je sais qu'il y en a une qui est sortie aussi dans les années 2000, soit 2010 ou 2014. Et après, là, ils ont ressorti en 2019. Donc, c'est une paire que... Dès que je me suis mis dans la sneaker, je me suis dit, cette paire, il me la faut. Parce que c'était vraiment ma paire préférée de Jordan. Celle-là et la Jordan 11 Concorde. Et là, maintenant, je les ai. Franchement, je suis content, tu vois. Pour moi, j'ai les plus belles Jordan. Après, il y a aussi une autre Jordan qui est super belle. C'est la Gamma Blue. Jordan 12 Gamma Blue. Il y a aussi la Jordan 8 Champagne que je vais devoir m'acheter. La Jordan 7 aussi Champagne. C'est très, très, très... C'est des très belles paires. Mais c'est des paires qui coûtent cher. Vu que c'est des paires qui sont déjà sorties depuis longtemps. Donc, il faut mettre à peu près... Ouais, à peu près 400 euros la paire. Donc, ça fait à peu près 800 euros pour deux paires. Donc, tu vois, ça ne sera pas maintenant le prochain unboxing. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, on va dire que je suis très, très compliqué niveau basket. C'est pour ça que je n'ai pas une collection de ouf. C'est vraiment les paires que j'aime de fou. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, les Jordan 1. Voilà, c'est des paires hyper connues que tout le monde a. Mais moi, je ne sais pas. La Jordan 1, il n'y a rien qui m'excite dedans. Tu vois ? Je n'aime pas. À part la chatte red, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Celle qui est en noir et orange. Celle-là, franchement, je l'aime bien. Et celle en jaune et noir. Je l'aime bien aussi. Mais après, c'est Jordan 4, Jordan 6, Jordan 11. Voilà, c'est ceux-là que je kiffe. Voilà, c'est ceux-là que je kiffe. Après, les off-white, je n'aime pas. C'est pour ça que je n'ai pas de paires off-white. Je n'ai pas d'easy. Je n'aime pas les easy. Easy, au début, j'ai failli acheter. Mais quand j'ai vu que c'était surcoté à moi, j'ai dit, c'est bon, je n'achète pas. Et en plus, ils ont sorti 10 000 coloris, frère. Flemme, flemme, flemme de ouf. Très peu de paires qui m'intéressent, à part la paire qui sort en fin d'année, la Jordan 11 brede. Oh là 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 là. C'est le grand frère, la Jordan 11 brede. Tu vois ce que je veux dire ? La Jordan 11 concorde, c'est la petite sœur. Tu as capté ? Il faut le grand frère. Dans la famille, il faut toujours un grand frère. Donc, il faut que je l'aie. Bref, dis-moi ta note dans les commentaires. Moi, cache la note. Je ne l'ai pas encore mis au pied, tu vois. Donc, je ne peux pas mettre des notes. Mais 10, hein ? 9 ou 10. Depuis, ça fait 3 ans que je l'attends cette paire. Pour te dire à quel point je l'attends. Donc, ouais, 9 ou 10. Je crois même que je vais lui mettre un 10. Un 10 sur 10, frère. 1. 1. 2. 2. 3. 6. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 12. 11. 12. 13. Maintenant, vous savez tout ce que je pense de cette paire et franchement, je suis content des ouf. Bref, les gars, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Peace.